Mercredi matin sur le marché de Rieux, alors que Magali fabrique déjà ses galettes et crêpes à consommer sur place ou à emporter ici le mercredi ou les autres jours de la semaine à la boulangerie de Saint-Denis. Pendant que Mohamed, présent depuis 2015 sur ce marché, prépare son étal de fruits et légumes, un nouvel équipage se présente aux portes du marché. Après s'être présentée aux commerçants déjà en place, Clara, en dotant trois mouvements, positionne son foot truck avec l'aide de ses collègues. C'est quoi ? Deux places à peu près ? Deux places ? Tu l'as juste une place par là, c'est bon. C'est un joli équilibre. Il sert à viser. Émile Marmite s'installe sur le marché de Rieux. Aux commandes, Clara. C'est ça. Clara, depuis combien de temps exercez-vous votre activité ? Depuis un petit peu moins d'un an. Et donc j'ai commencé avant l'été dernier, en juin. Et donc j'ai commencé en faisant quelques services réguliers. J'ai embrayé directement sur une saison plutôt en événementiel. Bon forcément avec le Covid, c'était pas simple. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annulées ou reportées. Mais voilà, j'ai réussi quand même à travailler tout l'été. Oui, donc je vous raconte qui est Émile. C'est ça que vous m'avez demandé. Émile, en fait, c'est mon nain et grand-père qui m'a élevé et qui était boucher charcutier traiteur. Et voilà, il y avait plein de super histoires à raconter quand j'étais petite. Et qui m'a appris à faire du pâté. J'étais de corvée de nettoyage d'andouille le samedi matin quand j'étais petite. Et du coup, voilà, c'était un homme formidable. Et c'est pour ça que j'ai mis son prénom dans mon encoprise. Et c'est un peu un hommage. Voilà. Et donc du coup, à partir de septembre dernier, j'ai commencé à travailler sur des événements fixes. Des emplacements fixes, pardon. Donc le lundi midi dans le bourg de Sainte-Marie. Le mardi devant le magasin Danette Musique, rue de la Châtaignuret. C'était l'ancienne diocope à Redon. À partir d'aujourd'hui, je commence le marché de Rigneux. Donc au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après, on verra bien ce que ça deviendra. Mais voilà, des emplacements comme ça fixes, récurrents, toutes les semaines. Clara, qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous proposez sur le marché de Rieux ? Alors, sur le marché de Rieux, je vais proposer chaque semaine environ deux à trois plats. Ça peut être des plans sauce, des gratins. J'essaie de faire en sorte d'avoir toujours du végétarien, de la viande du poisson, de varier. C'est un système de plats du jour, donc ce sera différent toutes les semaines. Et ça suit la saison. Donc c'est au maximum de suivre les légumes de saison. La ratatouille en été et les carottes lentilles en hiver. Voilà, c'est de suivre la logique. Je fais aussi de la soupe, quiche, croque, pour les petits prix. Ou alors pour faire une entrée ou pour les gens qui ont des petits trains. Et donc après, je fais mes plats. C'est des portions d'environ 400 grammes. Pour un adulte, c'est un repas. Vous avez pu me faire un prêt. Comment préparez-vous les repas que vous proposez ? Ou les plats que vous proposez plutôt ? Alors les plats, je les prépare le matin dans mon laboratoire à Rieux. Donc c'est Rieux au près. Je ne suis pas très loin d'ici, en fait. Je n'ai pas beaucoup de route. Donc je prépare mes plats le matin. Des fois, ça m'arrive de faire un peu mes peluches la veille au soir. Enfin voilà, je m'organise au mieux. Je passe tout en cellules de refroidissement. Je charge la remorque. Et donc je fais le trajet. Et donc comme ça, toute la matinée, je peux vendre les plats qui sont froids, qui ont été ramenés à température frigo. Comme ça, vous pouvez le stocker directement dans la foulée pour le midi ou pour le soir. Et quand on va se rapprocher de l'heure de midi, moi de mon côté, j'ai des bains maris. Je remonte tout en température. Et donc vous pouvez prendre votre plat chaud directement, l'emmener chez vous et le manger direct. Voilà, il est tout prêt. Autre enseigne présente sur le marché, les saveurs d'autrefois où Audrey vous propose des charcuteries bretonnes élaborées selon les méthodes d'antan. Le maire Thierry Poulain est venu saluer les commerçants et souhaiter la bienvenue à la nouvelle enseigne du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada